Étienne, Étienne, on tient le bien ! Nanana, nanana, nanana ! Bonjour Étienne ! Salut Judi, salut ! T'as passé un bon week-end ? Ah oui, je suis venu te voir ce samedi au bivouac. Ah c'est cool ça ! C'était chouette, c'est vrai t'as aimé ? Ouais, ouais, j'étais déjà venu la semaine passée, la semaine d'avant. Ah bah on t'attend ce week-end aussi alors Étienne ! Ouais c'est bien, on aime ça ! Faut faire un petit geste commercial ! C'est quoi donner le cadeau directement ? Je t'offre un verre la prochaine fois que je te vois mon Étienne, d'accord ? Ah bah tu verras, tout le monde s'appellera Étienne la prochaine fois qu'il va ! Ah mais c'est vrai que c'est pas con ça ! Ce sondage est un peu bizarre, mais la réponse est assez drôle. Pour un homme sur huit, il apportera ça à un enterrement. Euh, sa playlist ? Sa playlist, non ! Un homme sur huit prendra ça à un enterrement. C'est grand ? C'est pas du tout grand. C'est petit donc ? C'est petit. C'est un objet ? Un coupe-ongle ? Un coupe-ongle ? Un coupe-ongle, non ! Mais ceci dit, c'est vrai, est-ce que c'est parce qu'il va s'ennuyer qu'il prend ce truc pour passer son temps ? Non, c'est plus parce qu'il veut faire quelque chose avec les invités. Euh, des photos ? Des photos, non ! Alors pour la petite histoire, je vous le dis, je vous balance tout, vous savez qu'on dit tout dans cette émission. C'est un sondage que Julie m'a envoyé il y a trois semaines. Elle m'a dit, fais-le, mais je pense que je vais oublier la réponse. Ah mais c'est complètement oublié. J'étais bien là. Bon, je me donne la réponse, elle est préservative. Ah mais je l'ai oubliée. Bonjour Martine, comment ça va ? Bonjour, ça va et vous ? Mais oui, ça va bien. Alors dis-nous, c'est quoi ce petit truc où t'as pris un petit coup de vieux ? Ah mais quand je suis à la salle de sport, en fait, c'est que je dois encoder mon âge et donc ça devient un peu... C'est bon quoi. Martine est à la salle de sport. On t'embrasse cette fois, Martine. Légumes ? Euh, pommes de terre ? C'est plusieurs mots ça, il faut un mot. Bah, pommes de terre c'est un mot ? Oui, pommes de terre, c'est qu'on mange pour faire des frites ou de la fois. Je sais ce que c'est une pomme de terre, Wivine, tu me prends pour un con là. J'ai pris ma guitare et j'ai repris une chanson de Justin Bieber, Lonely, donc qui se veut un peu triste, nostalgique, pour un peu revenir sur la trentaine quoi. Parce que quand on a 30 ans, on est un peu dans la pente descendante alors... Pardon, tu m'as calmé toi. Oui, toi t'es dans presque la quarantaine. Mais c'est ça, tu viens juste d'avoir 30 ans et tu parles de pente descendante. Toi, j'ai dit, t'es au fond du groupe. Et ça va ou quoi ? On se détend ? C'est maintenant que la vie commence les amis. Oui, c'est ça. Tout le monde connaît la trentaine, ça rime souvent avec des migraines. C'est parce que tu bois de verre que t'as besoin de sommeil et de prendre un cachet. Et tout commence à changer, ouais. La paire de cheveux, j'suis ridée, non. J'vous parle pas de la prise de poids depuis que j'suis en ménage. C'est un carnage. Oh, maman, viens m'aider. Oh, j'aime pas repasser. Et encore moins aspirée. Oh, c'était mieux avant. J'étais pas transpirant. En montant l'escalier. J'deviens vieux. Très agréable ce moment. Et grincheux. Vraiment, t'as une bonne vision de la trentaine. Ça devient hyper positif. Hyper positif. Merci beaucoup. N'hésite pas contre ta guitare. Qu'est-ce que tu nous feras pour la quarantaine ? On vous réexplique un petit peu le concept. L'idée, c'est de vraiment se surpasser et travailler sa confiance. C'est un challenge qui a été fait par un YouTuber, c'est ça ? C'est un TikToker, François. Mathieu G. Lewis en Américain. Et alors, Jérème a une demande un peu impossible puisqu'il doit appeler la RTBF et essayer de demander les fréquences d'énergie. Ça va, t'es concentré, Jérème ? Oui, ça va, je suis dans mon personnage. Ah, tu vas faire un personnage ? Bah oui. Ah, c'est plus facile. Comme ça, on te reconnaît pas. Bonjour. Allô, madame, monsieur. Oui. C'est madame. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je vous appelle pour vous demander une petite chose parce que je sais plus c'est quoi la fréquence de ma radio préférée. Vous pouvez me la donner, s'il vous plaît. Bah, non. Mais je sais bien la RTBF. Mais oui, mais qu'est-ce que je sais que vous aimez ? Non, je vous dis ma radio préférée et vous me trouvez la fréquence parce que j'ai envie d'écouter Énergie. C'est quoi votre... C'est Énergie, madame. Non, j'ai pas les fréquences, monsieur, moi, malheureusement. Vous aimez Énergie ? Non, pas spécialement. J'écoute pas la radio, monsieur. Ah bah, c'est dommage. Ils ont une très chouette émission le matin avec Julie Tatton, mais j'ai plus la fréquence. Julie Tatton, oui. Ça, c'est RTL. Ben non, c'est sur Énergie, madame. Avec Julie Tatton ? Ben oui, si vous voulez, je vous la passe. Bonjour, madame. Madame, allô, bonjour. C'est Julie Tatton. Allô ? On a raccroché, là, non ? Allô, madame, vous avez raccroché ? Allô ? Allô ? Elle en est toujours là. On va vous prouver que c'est Énergie. Écoutez, je vais envoyer un petit tapis, regardez. Écoutez bien, écoutez bien, madame. Come on ! Julie Tatton est sur Énergie. Vous êtes en direct, madame. Je vous avais dit que Julie Tatton est sur Énergie. Mais oui, bonjour, madame. Vous vous appelez comment ? Fabienne, mais... Bonjour, Fabienne. Alors, c'est vrai que j'ai été sur RTL pendant 20 ans, mais j'ai quitté maintenant, ça fait 3 ans, et je suis sur Énergie maintenant, Fabienne. Mais à RTBF, ils sont pas encore au courant. Il m'a mangé faim. Et après, c'est, oh, les enfants, c'est la plus belle chose de ma vie. Oui, 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 mais bien sûr, je ne ferai pas ça. Je ne pourrais pas faire ça. Oh, j'ai plein d'amandes. D'amandes ? D'amandes ? Aussi ? J'ai plein d'amandes. Quel est le lien avec tes enfants et les amandes ? Non, non, non. C'est aussi chiant ? C'est aussi chiant à faire. Je les ai amenés parce qu'il faut que je les fasse. Mais tu en as combien ? J'en ai beaucoup. Attends. J'en ai beaucoup. C'est pas possible. Attends, t'as ça en combien de temps ? Bah, je ne sais pas, il faut que je regarde, là. Excès de vitesse ou stationnement ? Oui, oui, juste la vitesse. Ah, ça va. Oui, mais pas grand-chose. Mais chaque fois, c'est… Je ne sais pas, il faut que je regarde. Oh là là. Attends, compte un peu vite fait combien il y en a, s'il te plaît. Il y a peut-être des doublons, non ? Parce que je ne paye pas tout de suite, peut-être. Elle est incroyable. Quatre. Quatre. Quatre et peut-être une cinquième. Ce matin, on vous offre les amendes de Julie. Oh oui, je veux bien. Prenez-les. Envoyez l'énergie et vous les payez. Oui, je viens dîner chez vous. C'est incroyable, ça. Il faut que je l'efface, oui. Bon, c'est des petits montants, là. 100 euros. Tu parles. On a Justine Dorix-Sensard qui dit « coup de boule au moustique qui m'a ennuyé toute la nuit ». Tu t'as réussi à l'avoir ? Ils sont de retour, là. Je sais, ouais. Ils sont violents. T'as réussi à l'avoir ? Elle ne répond pas, elle n'est pas avec nous. Ah, je pensais. Bon appétit bébé, si vous êtes en train de petit déjeuner. Ça aurait pu être un truc de ton hallucination auditive, là, tu vois ? T'aurais pu le reprendre, c'est vrai, hein ? Oui, pardon. Oui, c'est vrai. Dis oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, on écoute la fin. On dirait qu'elle dit « bon appétit bébé ». Ah oui, c'est vrai. Mais c'est les paroles de sa chanson. C'est « bon appétit ». Mais non. Ben si. Ah, c'est ça ? Ben oui, donc c'est pas une hallucination auditive. C'est pour ça que je lui dis « oui, c'est vrai ». Elle dit vraiment ça ? Elle te sent un peu con, là. Ah oui, complètement con. Ça change pas. Toi, tu peux pas le dire. Moi, je peux le dire. D'accord. Vous allez être choqués, c'est une vraie étude. Les hommes qui ont un manque de libido auraient 69% de plus de mourir plus vite. Oh, c'est triste ça. Ah mais c'est normal, c'est parce qu'ils sont tristes. Je sais pas. Si, à mon avis, ça doit être ça. Qu'est-ce qu'on pourrait changer ? Tu dis ça. Il faut rebooster sa libido. Rebooster sa libido, exactement Julie. Mais comment ? Si t'as pas de libido, parfois c'est chimique. Comment ? La libido, on peut la rebooster de différentes manières. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Déjà. Tu vas nous faire un cours sur la libido, toi qui n'en as plus ? Justement, je me suis renseignée. Alors.